Vous remerciez d'être présent et vous saluez aussi la qualité des discussions que nous avons eues. Nous avons eu des discussions très transparentes, nous avons beaucoup échangé et à l'issue de ces échanges, je voudrais porter à votre connaissance les recommandations que le gouvernement entend mettre en œuvre avec les ministres qui sont là, que je félicite. Et de même que le délégué au pèlerinage, je sais qu'il travaille d'arrache-pied depuis très très longtemps, il a la confiance du président et je voudrais en son nom vous renouveler la confiance du président et saluer aussi les affaires étrangères que nous avons accueillies aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je viens dans cette salle d'appartement que je connais assez bien. Et je disais tout à l'heure au secrétaire général, que j'ai connu d'ailleurs, alors qu'elle était dans d'autres fonctions, que c'est un ministère où il y avait de grands commis de l'État, de grands cadres, que je voudrais saluer. Donc la première recommandation, il est demandé au ministère des Affaires étrangères de veiller au respect des délais prévus pour le début et la clôture des inscriptions. Donc ce sera au 15 mars. Il prendra les dispositions nécessaires pour faciliter toutes les opérations d'enrôlement des pèlerins. La seconde recommandation est destinée aussi au ministère des Affaires étrangères qui prendra les dispositions utiles de concert avec les voyagistes privés à la bonne organisation du âge avec l'implication de toutes les parties prenantes pour la parfaite prise en charge de tous les pèlerins en mettant un accent particulier sur le transport, l'hébergement et la restauration. Troisièmement, le ministre des Affaires étrangères renforcera la communication autour des préparatifs du âge en tenant compte des délais fixés par les autorités saouïennes. Quatrièmement, le ministre des Finances prendra les dispositions appropriées pour finaliser la procédure de mise en compétition des banques en vue d'obtenir le taux de conversion fixe du Rial. Il prendra les mesures diligentes pour mobiliser à temps les ressources destinées au pèlerinage. Cinq, le ministre de l'Intérieur mettra en place un dispositif spécial de production de passeport pour les pèlerins et veillera à assurer un accompagnement sécuritaire aux pèlerins au départ comme à l'arrivée. Six, le ministre de la Santé est chargé d'élaborer et de diffuser un protocole sanitaire et mettra en place des équipes chargées de la visite médicale dans les localités prévues à cet effet. Enfin, le ministre des Transports aérien prendra les dispositions appropriées pour la préparation et l'opérationnalisation du terminal pèlerin de AIBD. Il prendra les mesures idoines pour une bonne participation du pavillon national Air Sénégal à cette édition 2024 du âge. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que l'âge est un peu de l'âge. Il est un peu de l'âge, il est un peu de l'âge, il est un peu de l'âge. Et il est un peu de l'âge qui veut dire que je vous ai dit. Le gouvernement a été fait et que je vous ai dit que le gouvernement a été dit qu'il est le président de la République, Makisal, nous avons dit qu'ils ont dit, qu'ils ont dit qu'ils ont montré les préparations. L'inventurement de la préparation est tombé par rapport au prix à l'esprit. On a dit que le président hier n'a pas été fait à l'arge, Donc, vous pouvez aller vers Jérôme vers le mois de mars. Le prix de base de Jérôme est maintenant 2 millions d'euros à Jérôme. Mais quand on l'a regardé, c'est ce que je veux dire, c'est exactement le prix de Jérôme. C'est un peu plus tard pour qu'on puisse le faire et qu'on puisse le faire et qu'on puisse le faire. Comme ça, nous pouvons faire des propositions au Conseil des ministres pour qu'on puisse le faire et qu'on puisse le faire. Donc, Inch'Allah, nous allons le faire. Nous avons donc dit qu'il est à Sénégal, nous sommes à l'heure de notre pays pour nous aider à la personne, qui est à l'Oujadji. Nous avons donc dit qu'il est à l'heure de notre pays. En tout cas, nous avons dit qu'il est au courant de notre pays, nous avons dit qu'il est à l'heure de notre pays. Il est à l'heure de notre pays. Nous avons dit qu'il est à l'heure de notre pays. Et c'est que le gouvernement est en train de se rendre. On parle de privés parce qu'il y a des commerces qui ont toujours besoin de la remise, de la réduction, de la remise ou de la réduction. On parle d'accord avec l'alternet pour qu'on puisse le faire. On parle d'accord avec l'alternet pour qu'on puisse le faire. On parle d'accord avec l'alternet pour qu'on puisse négocier des prix. Donc on parle d'accord avec l'alternet pour qu'on puisse le faire. On parle d'accord avec l'alternet pour qu'on puisse le faire parce qu'il n'y a pas d'accord avec l'alternet pour qu'on puisse le faire. Donc, il faut qu'Air Sénégal puisse le faire. Dans le ministère de la Santé aussi, Maï-Rapheth, il y a un ministère de l'Intérieur qui a pris le passeport et la sécurité. Il s'agit d'un ministère de l'Ujad. tout le monde me souvient à nos familles où l'on a accès à la ville. Ils ont été prêts à la spacingie des Sénégalais. Les gens qui ont été prêts à la destination des Sénégalais. Ils ont été prêts à les paroles enacji et à notre pointeur. Ils ont été prêts à tous les gens. Ils ont été prêts à chaque personne pour aller à la fin de l'année. Kon mai santi n'yep, digerim n'yep, wa salam